Laudato si, mi Signore, loué sois-tu, mon Seigneur, chantait Saint-François d'Assise, dans ce beau canté qui nous rappelait que notre maison commune est aussi comme une sœur. Une sœur avec laquelle nous partageons l'existence, est comme une mère belle qui nous accueille à bras ouverts. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous soutient et nous gouverne et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l'herbe. Cette sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons par l'utilisation irresponsable et par l'abus des biens que Dieu a déposés en elle. Nous avons grandi en pensant que nous étions ses propriétaires et ses dominateurs, autorisés à l'exploiter. La violence qu'il y a dans le cœur humain, blessée par le péché, se manifeste aussi à travers les symptômes de maladie que nous observons dans le sol, dans l'eau, dans l'air et dans les êtres vivants. La violence qu'il y a dans le cœur humain, blessée par le péché, se manifeste aussi à travers les fleurs colorées. La violence qu'il y a dans le cœur humain, blessée par le péché, se manifeste aussi à travers les fleurs colorées. La violence qu'il y a dans le cœur humain, blessée par le péché, se manifeste aussi à travers les fleurs colorées. Sous-titrage ST' 501 C'est pourquoi parmi les pauvres les plus abandonnés et maltraités, se trouve notre terre opprimée et dévastée, qui gémit en travail d'enfantement. Nous oublions que nous-mêmes, nous sommes poussières, notre propre corps est constitué d'éléments de la planète, son air nous donne le souffle et son eau nous vivifie comme elle nous restaure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501